Elle se livre à 100% sur son mari. Invité sur les ondes de RTL, Mareva Galanté, la compagne d'Arthur se confie sur le quotidien de ce professionnel, qui travaille jour et nuit. Ah oui, moi, ça me dépasse, honnêtement. On n'a pas la même carrière, on est à l'opposé l'un et l'autre. Et lui, son métier, si est-il sa passion, il fait ça depuis toujours et je n'ai pas du tout le même parcours. Elle tente alors de lui faire signe, lui indiquant qu'il n'y a pas que ça dans la vie, lorsqu'elle se trouve à côté de lui et qu'il est obnubilé par son téléphone. Si je ne dis rien, le soir, il ne raccroche jamais. Il raccroche au moment où il tombe de fatigue, donc. Voilà, sa vie, si est-il le travail. Ce sont les projets, si est-il construire des choses, avoir une longueur d'avance sur tout, toujours, a-t-elle expliqué. La chanteuse est également revenue sur son parcours professionnel, elle qui est devenue Miss France en 1998. Elle est alors passée de l'anonymat à l'exposition la plus totale. En deux heures, vous ne changez pas mais si est-il le regard des gens sur vous qui changent. Je suis passée de Tahiti à une vie avec styliste, maquilleur, coiffeur, garde du corps, attaché de presse. Un quotidien dont elle ne garde pas que de bons souvenirs. Ce n'est pas un si bon souvenir, c'était très difficile pour moi. Je n'avais pas prévu de vivre à Paris, je n'avais même pas d'appartement. Point la difficulté a été de s'adapter à une culture qui n'était pas la mienne. Mareva Galanté revient sur son règne de Miss France Pire encore, Mareva Galanté se rappelle avoir été traumatisée. La nuit suivante j'ai beaucoup beaucoup pleuré, je ne l'ai pas dit pendant des années parce que c'était comme si je volais la place de quelqu'un d'autre, je ne pouvais pas le dire. Miss France doit être parfaite, elle sourit, elle est jolie, elle fait le job, elle n'a pas de vie, elle n'est qu'une représentation, si est-il très particulier à vivre. Son aventure Miss France, elle la décrit comme un tourbillon très intense dans lequel elle est devenue quelqu'un d'autre. J'étais perdue pendant trois ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501